bonsoir chers followers de votre chaîne youtube dakar matin pour votre numéro d'aujourd'hui autour du micro nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur pierre sannet je pierre sannet peut-être les jeunes ne vont pas le connaître mais c'est un ancien secrétaire général d'amnesty international ça il faut le préciser actuellement membre de passef lui même certainement il va confirmer cela vous êtes toujours membre de passef je viens d'être membre de passef vous venez d'être membre de passef alors avec lui nous allons aborder beaucoup de questions il est l'auteur d'un texte qui est magnifique l'apologie doucement de son cours alors juste pour nous rappeler l'histoire de socrate le grand philosophe c'est la même condamnation qu'on avait dit à l'époque moins 399 avant jésus christ certainement si mes souvenirs sont exacts alors est ce que pouvait revenir avec nous sur la quintessence de ce texte platon qui est l'auteur de de l'ouvrage la république nous raconte le procès intenté contre socrate pour corruption de la justice corruption de la jeunesse deux plaignants s'étaient présentés au tribunal athénien qui était un tribunal où les juges étaient des citoyens et avait demandé la condamnation de socrate parce que il portait là il portait atteinte à la croyance dans les dieux d'athènes donc il il reprocher à socrate par ses enseignements de corrompre la jeunesse moralement en mettant en doute l'existence des dieux d'athènes socrate avait été condamné par par les juges et il avait été condamné à mort et il a bu la cigu en prison mais avant d'être condamné à mort il avait expliqué au juge qu'en fait vous ne me combattez condamnez pas pour ce que j'ai fait mais vous me condamnez à cause des calomnies et à cause du plus grand nombre c'est à dire ce que les citoyens voulaient qui voulaient se débrasser de lui donc c'était pas tellement le ce qui était reproché au départ mais c'est en fait le poids de la diabolisation dont il a fait l'objet dans l'esprit des gens et le fait que toute la toute la classe des bonnes gens d'athènes se sentaient menacées par les prêches et les enseignements de socrate et donc c'est pourquoi il fallait se débarrasser de lui parce qu'il portait atteinte à la bonne marche de la cité parce que il était porteur de vérité et de justice et quand je me suis rappelé ses enseignements du du lycée et de l'université ça m'a fait penser à ousmann de son cours mais pas à ousmann de son cours seulement d'ailleurs oui parce que les procès politiques procès de mandela procès des gens d'arc procès de jésus-christ les procès de moscou les procès de ousmann son cours des procès politiques non pas parce que pour ce qu'ils ont fait mais pour ce qu'ils représentent et surtout pour le danger qu'ils représentent pour l'ordre établi c'est pourquoi il est nécessaire de les écartés alors donc si je vous comprends bien vous estimez que le procès de ousmann son cours à rien n'est rien d'autre qu'un procès politique qui vise à éliminer un adversaire la présidentielle de 2024 oui tout simplement parce que si ousmann son cours était coupable de viol et de menaces de mort à partir du moment où ces faits là sont disqualifiés il n'y a plus viol il n'y a plus menace de mort aux yeux du tribunal on aurait dit tout simplement de relaxer mais on le convoque au tribunal pour viol et menace de mort et on le condamne pour un délit pour lequel il n'était pas poursuivi pour lequel il n'était pas convoqué au tribunal donc ce qui prouve que ce qui était important c'est la condamnation c'était pas tellement ce qu'il avait fait puisque ce qu'il avait fait en fin de compte ça a été disqualifié donc on le on le on l'a trait au tribunal pour trouver un délit qui permettra de l'écarter de la course à la présidence c'est tout c'est pas plus compliqué que ça mais comme nous avons un état incompétent même dans le complot il démontre leur incompétence c'est à dire expliquer non mais si un état avec tout ce qu'il représente comme force en termes de l'armée de la police des services spéciaux etc mais est un état est bien placé pour organiser des complots et réussir dans leur complot mais quand on a un état incompétent on a un complot incompétent et qui finit par éclater comme une belle et tout le monde a vu que effectivement on est arrivé au bout en bout de course avec avec une condamnation qui n'a rien à voir avec ce qui a fait que les gosses sont descendus dans les rues depuis deux ans on a parlé de viol de viol de viol de menaces de mort arrivé au tribunal comme des chirac ça fait donc il fallait trouver quelque chose corruption de la jeunesse mais la jeunesse dans la rue le lendemain a montré qu'elle n'était pas corrompue et qu'elle était attachée à la vérité et à la justice ce n'est pas une jeunesse corrompue comme les jeunes que les politiciens peuvent acheter avec avec un maillot un tee shirt et puis un père dieu non cette jeunesse là elle est attachée à la vérité et à la justice et vous savez le sentiment d'injustice c'est quelque chose que même les enfants depuis le plus bas âge s'il ya un premier sentiment face auquel un enfant se révolte c'est le sentiment d'injustice quand vous avez deux enfants et que il y en a un qui joue et avec une voiture et que l'autre n'a pas de voiture il se révolte parce qu'il a un sentiment d'injustice il n'est pas traité de manière équitable donc le sentiment d'injustice est quelque chose pratiquement d'inné c'est inné et c'est le sentiment d'injustice la révolte contre l'injustice qui a fait avancer les droits humains parce qu'on mobilise pas pour la justice on mobilise contre l'injustice en afrique du sud on a mobilisé contre l'apartheid aux états unis on a mobilisé contre la ségrégation raciale en allemagne on mobilise contre l'extrême droite donc le sentiment d'injustice c'est ça qui mobilise la population parce que l'injustice c'est quelque chose c'est une émotion que l'on ressent profondément mais au delà est-ce que on peut pas considérer qu'en réalité ce procès a véritablement décrédibilisé toute une république surtout pour un pilier essentiel la justice oui je crois que le manque de crédibilité date de l'accumulation de mensonges c'est à dire que vous avez d'un côté le problème de la vérité et de l'autre côté le problème de la justice or en ce qui concerne la vérité nous avons un président de la république qui pour lui les promesses c'est une question de vérité à responsabilité limitée c'est à dire il nous dit je promets que je ferai pas trois mandats je promets que j'ai réduire mon mandat je promets que je mettrai en oeuvre yonu yokouté alors qu'il est allé chercher le plan sénégal émergent etc etc donc tous ces mensonges qui s'accumulent qui font que on ne peut plus croire à la parole du chef de l'état ça décrédibilise l'état ce manquement à la parole la parole d'un chef d'état surtout en afrique c'est sacré on ne joue pas avec la parole surtout dans des sociétés orales quand on dit quelque chose vous allez à sandaga les contrats ne sont pas écrits c'est la parole et les gens respectent leur parole sinon la société s'effrite d'un côté donc c'est la vérité et de l'autre côté c'est la justice et dans notre cas l'injustice sociale vient en sous bassement à la manipulation de la justice institutionnelle pour fausser le jeu démocratique donc c'est pourquoi la crédibilité est totalement perdue plus personne ne croit en ce que le président maki ça dit c'est pourquoi quand il sort de sa besace un autre show comme le dialogue national les gens n'y croient pas parce que c'est pas le premier dialogue c'est pas le deuxième dialogue donc il n'y croit pas les gens attendent une chose c'est que le 23 le 24 février ils rendent les clés du palais au nouveau président élu mais entre temps le mal est profond et très profond parce que c'est une destruction carrément de toute une république ce que l'on voit actuellement car quand on y va jusqu'à constater que la justice est capable de prononcer certains verdicts sous la dictée d'un pouvoir exécutif ou d'un président à exécuter des commandes publiques quelle est la crédibilité d'un magistrat ou un juge aux yeux de l'opinion mais j'espère j'espère que ce n'est pas tous les magistrats qui sont comporte absolument parce que je crois que certains juges même s'étaient désaisis de l'affaire parce qu'ils ne voulaient pas entrer dans le dans le jeu mais bon il ya des beaux bigaleuses comme dans toute profession comme dans toute catégorie sociale mais la racine du mal c'est que le principe d' équilibre des institutions le principe de l'indépendance de la justice de l'autonomie de l'assemblée nationale de l'autonomie des collectivités locales ce principe qui est pourtant inscrit dans notre constitution a été bafoué par l'exécutif donc l'exécutif au lieu de s'en tenir à au principe constitutionnel de l'indépendance des institutions c'est l'exécutif qui a entrepris cette mission mortifère de faire en sorte que toutes les institutions soient à sa botte et ça c'est parce que on a un système présidentialiste tropical qu'on a hérité de la constitution de 1958 et que senghor a renforcé avec l'histoire de momodidia qui fait qu'on a plus véritablement d'institution crédible la seule institution c'est le président de la république c'est lui qui décide de tout or comme il n'est pas omnipotent forcément il fait des erreurs forcément il ya des goulots d'étranglement et forcément il écoute des gens qui sont plus ou moins mal intentionnés ce qui fait donc que s'il n'y a pas cet équilibre qui fait qu'il ya une gouvernance collective la gouvernance d'un seul homme dans les pays où on a des problèmes aussi complexes autant de problèmes qu'il faut régler mais c'est pas étonnant qu'ils se plantent est-ce que au fond c'est l'absence des véritables hommes d'état qui ont de la culture de l'état nous avons nous avons nous avons des hommes d'état nous avons des hommes qui peuvent remplir leur fonction en tant que membre de l'exécutif membre de de différentes institutions mais il ya aussi qui viennent avec bon avec leur faiblesse avec leur propension à céder aux sirènes de la corruption il n'y a pas toute une catégorie d'hommes intègres nous avons des hommes qui peuvent être sélectionnés en fonction de leurs compétences leur intégrité dépendra de la façon dont l'institution est gérée est ce qu'il ya la reddition des comptes est ce que il y à l'impunité il n'y a pas l'impunité donc si vous mettez toutes sortes de pièges les gens peuvent tomber dans ces pièges là parce que l'appât du gain c'est aussi un très fort relais qui permet de détourner l'état de sa mission alors vous avez parlé d'impunité tout à l'heure en mars 2021 le sénégal a connu 14 morts au total pendant la crise préélectorale des législatives à une quatre morts aujourd'hui on parle de 30 morts pour ces dernières manifestations mais on a un sentiment d'impunité qui règne dans ce pays et qu'on laisse faire vous partagez cet avis ah oui absolument en fait c'est ça le principal problème voilà c'est l'impunité qu'il s'agisse des crimes de sang politique ou des crimes des cols blancs c'est à dire toutes les scandales financiers pour lesquels il n'y a pas de suivi quand vous avez une réponse à la copie 19 où on demande à tout le monde de faire des sacrifices où on met en place un budget de 1000 milliards dans lequel les hauts fonctionnaires et des ministres puisent allègrement pendant que les gens meurent à défaut de respirateur qu'il n'y pas d'enquête ouverte expéditive pour identifier ces gens là et les punir ça on installe le pays dans l'impunité la corruption est devenu un mode de gestion de la chose publique or depuis 2012 les affaires de corruption dans ce pays c'est ça fait partie de notre quotidien on s'en offusque même plus on les oublie l'affaire petrotime on n'en parle même plus le scandale de prodac qu'on a tourné en boucle est transformé en une affaire de diffamation alors qu'il ya eu des fonds détournés donc les scandales se suivent et le président mais comme il dit lui-même les dossiers sont donc il encourage l'impunité donc il encourage le vol et la corruption et c'est exactement la même chose en ce qui concerne les morts lors des manifestations lors des manifestations de 2021 le gouvernement avait annoncé en grande pompe qu'ils allaient mettre sur pied une commission d'enquête mais tout ça c'était pour détourner l'attention de la communauté internationale rien n'a été fait or nous savons que certaines morts étaient des morts par balles réelles tirées par des policiers ou par des nervis et chaque fois qu'un policier utilise son arme et que ça entraîne une mort ça doit être suivi d'enquête ça c'est au niveau du droit international aucune enquête n'a été faite donc tous ceux qui portent le deuil jusqu'à présent ne savent pas quelles sont les conditions dans lesquelles leurs enfants ont été assassinés voilà donc l'impunité c'est le plus grand fléau aujourd'hui et moi je crois que si on veut à l'avenir avoir une gouvernance qui soit comme dit le président makisal vertueuse il faut qu'à la fin du mandat de makisal on procède à toutes les enquêtes nécessaires en ce qui concerne les actes de corruption et en ce qui concerne les crimes de sang qui ont été punis et que tous ces gens là sont traduits en justice à à commencer par le président de la république s'il force un troisième mandat il viole la constitution c'est un crime contre la nation sénégalaise et où qu'il soit demain comme lui-même a traduit il s'en abré en justice comme les burkinabés ont finalement réussi à train à traduire les campauré devant la justice il ya une demande de justice en afrique aujourd'hui une grande demande de justice c'est pourquoi malgré les faiblesses du tribunal pénal international il ya quand même une demande parce que le tribunal pénal international est le dernier recours si vous pouvez pas avoir justice chez vous vous allez à la haie pour obtenir justice donc c'est pourquoi le tribunal pénal international est quand même porteur d'espoir et à tous ceux qui critiquent le tribunal en disant il ne traduit en justice que des africains et des africains mais si ce sont les africains qui font des bêtises donc mais même pas ça mais moi je me réjouis parce que ça veut dire que la priorité est donnée aux victimes africaines parce que ces victimes africaines là n'ont pas réussi à obtenir justice chez eux si elles peuvent obtenir justice à la haie mais moi je dis c'est tant mieux je regarde pas les crimes commis ailleurs je regarde les crimes commis chez moi et je veux justice pour ces crimes là si le tribunal pénal international peut le faire tant mieux aussi par le biais de la compétence universelle donc tous ceux qui sont membres normalement de la communauté internationale doivent pouvoir juger des suspects qui ont commis des crimes de torture des crimes contre l'humanité donc demain comme on a jugé et c'est un abri ici sur sénégal bien qu'il ait commis ses crimes au tchad et qu'il ne soit pas sénégalais demain le président makisal s'il continue dans cette dérive et que le sang continue à couler il faudra le poursuivre ou qu'il soit qu'il soit résident de houston ou à dubaï ou en france ce sera une question de temps de détermination mais il y a des réseaux d'organisations non gouvernementales qui sont en train de s'engager pour faire en sorte que cela puisse arriver est ce que c'est facile de de fuceler de bons dossiers pour les amener au niveau de ces tribunaux vous vous étiez au coeur d'amnestie inter nationale est ce que c'est aussi facile c'est difficile ça prend du temps mais face à la détermination des victimes et des ong qui le soutiennent on y arrive qui aurait pu penser qu'un jour pinochet aurait pu être traduit devant le devant les tribunaux moi j'étais amnestie internationale j'étais sur la ligne de front pour la traduction de pinochet qui a été arrêté en angleterre et bon les anglais ont réussi tour de passe passe mais l'opinion publique internationale s'était rattachée à cette idée de traduire pinochet en justice kissinger depuis un certain moment il ne voyage plus en europe parce qu'il ya des dossiers qui sont ouverts et il risque parce qu'en europe la justice indépendante un procureur peut prendre et puis dire allez amenez moi kissinger bon il s'est nabré ça a pris du temps depuis qu'il s'est réfugié ici au sénégal ça a pris de la mobilisation aussi bien nationale internationale et surtout la mobilisation des victimes pour y arriver enfin c'est un travail de longue haleine mais c'est un travail indispensable indispensable c'est le cela c'est la meilleure manière de lutter contre les violations des droits humains c'est la meilleure manière de lutter contre la corruption vous avez vu les procès sur les biens mal acquis en france donc il y a en ce moment deux grands combats un c'est tout ce qui concerne le changement climatique la préservation de l'environnement la lutte contre les multinationales qui agresse l'environnement et l'autre c'est la lutte contre l'impunité et quand je parle d'impunité c'est pas uniquement les politiques les grandes compagnies multinationales qui qui empoisonnent les l'environnement des communautés dans lesquelles elles travaillent avec des produits toxiques exactement comme on a connu en côte d'ivoire d'ailleurs mais voilà voilà donc il ya un engagement pour faire appel à la justice afin que les victimes puissent être reconnues puissent avoir la vérité et enfin puissent avoir des compensations et c'est ça qui mène à la réconciliation avec l'usage excessif de moyens de répression des forces de défense de sécurité est ce que aujourd'hui on peut même intenter des procès contre les patrons de la police de la gendarmerie les donneurs d'ordres en réalité est-ce qu'on peut en arriver là oui babo avait été traduit au tribunal comme ayant donné des ordres dans la répression de la côte d'ivoire ce qui s'est avéré un mensonge et il a été acquitté aussi bien ce le policier qui a tiré à balle réelle sur un enfant le nervi qui a assassiné à coup de machette un manifestant ou le chef de la police qui a donné les instructions d'utiliser une force excessive tous pour être de mettre à lui en justice je vois que juan branco à une équipe qui est en train de récupérer des témoignages moi quand je travaillais dans m2d on a préparé des dossiers et récupérer des témoignages tout ça ça peut servir parce que pour des crimes comme ça il n'y a pas de il n'y a pas de délai de prescription de prescription donc c'est un travail méticuleux mais c'est un travail qu'il faut faire parce que en même temps c'est une pédagogie il faut faire comprendre aux tenants du pouvoir que tôt ou tard ils auront à rendre des comptes si ce n'est pas dans leur pays d'origine ça sera ailleurs et lorsque vous savez que vous aurez à rendre des comptes vous vous abstenez de commettre ces crimes là c'est comme ça en fait que marche le la sécurité dans un pays un voleur s'il sait du fait de la compétence de la police que s'il vole on va l'attraper et le traduire en justice il va s'en abstenir mais s'il sait que la police est incompétente mais il peut se livrer à toutes sortes de de malfaisance vous avez vu le sénégal est ce que vous avez une seule fois imaginer que dans notre pays des forces de défense de sécurité peuvent côtoyer des milices et cautionner même les actes qu'ils posent oui parce que les vidéos le démontrant que les jours les deux les vidéos sont claires oui mais ma première surprise c'était lorsque ma qui salle est parti en voyage en visite de développement je sais pas comment il faut ça je suis là oui et que au lieu d'être gardé par des forces de défense et il a utilisé des milices voilà aux yeux ou au vu de tous comment est-ce que un chef d'état peut venir en visite officielle dans un dans un dans une localité du sénégal et avoir sa protection assurée par des milices au vu et au dessus de tous donc tout ça ce sont ce sont des éléments de preuves qui pourront établir une complicité entre le chef de l'état et le chef de ces milices là ou en tout cas leur les recruteurs et ceux qui payent et tout ça peut être versé au dossier donc là il ya une il ya une dérive qui est classique en fait qui est classique d'une dérive vers une certaine forme de totalisme vous savez nous avons je lis souvent des commentateurs dire que nous ne sommes pas en république nous sommes dans une monarchie républicaine c'est une belle formule ça très bien mais à partir du moment où vous avez dit monarchie comme par exemple le roi mohamed 6 mohamed 6 oui là ce qui caractérise la monarchie ce n'est pas uniquement de tous les pouvoirs parce que même certaines monarchies peuvent être constitutionnel mais c'est là 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 la monarchie c'est à vie quand vous êtes un monarque vous êtes monarque pour toute la vie donc quand vous êtes un monarque républicain la seule chose qui vous manque c'est d'être monarque pour toute la vie et donc il ya toujours cette fascination vis-à-vis du monarque le monarque avec qui on partage les mêmes pouvoirs et les mêmes pratiques les mêmes pratiques mais pourquoi à partir du moment où je suis monarque pourquoi je resterai pas toute ma vie or et c'est pourquoi les gens comprennent le danger du troisième mandat parce que il n'y a jamais eu en afrique un troisième mandat qui n'ait été suivi d'un quatrième mandat d'un cinquième mandat d'un sixième mandat tous nos dictateurs à vie cameroon gongo guinée équatoriale gabon gabon etc ils ont commencé par demander un troisième mandat ils l'ont eu résultat ils en sont à leur cinquième sixième septième mandat donc le troisième mandat c'est une barrière si elle est franchie on va vers la présidence à vie surtout si on a du pétrole et du gaz donc ça devient un émirat et pour un émirat il faut un émir tout à fait qui est là à vie qui a tous les pouvoirs et qui ne quittera plus les pouvoirs et dans son discours de manière récurrente on l'entend souvent dire 2035 2035 alors j'ai entendu une fois le premier ministre amadouba amadouba oui absolument avant qu'il ne soit premier ministre j'avais oui dans une émission d'été ministre des affaires étrangères à l'époque voilà qui parlait de 2035 pour pour la présidence de makisal donc je sais qu'il ya parmi les gens qui entourent makisal cette idée là de voilà comme il travaille bien comme il a amené le plan sénégal émergent comme etc extra il faudrait qu'il puisse comme moi disait terminer son travail voilà or la présidence à la république dans une dans un pays démocratique on n'élit pas quelqu'un pour qu'il achève un travail parce que ce travail là il est c'est la continuité de l'état bien entendu on l'élit parce que on a confiance en lui on l'élit parce que il a un parcours qui laisse présager qu'il fera et surtout on l'élit pour qu'il ne fasse pas de mal au pays au makisal est en train de faire du mal au sénégalais le nombre de morts qu'on a eu amnissé international dit 26 26 26 morts lors des émeutes de mars il y a eu 14 14 morts mais la différence c'est quoi ce n'est pas que les émeutiers étaient plus violents c'est que la police était plus violente c'est que la police hésite de moins en moins à faire usage d'armes à feu de force disproportionnée quelle est la première chose que makisal a fait après les émeutes de mars c'est réarmé voilà changer toutes les personnes qui dirigeaient l'effort de défense police il met son nom gendarmerie il met son nom voilà c'est ça donc la leçon qu'il en a tiré des émeutes de mars comme il disait lui-même qu'en d'autres n'y betti donc ça veut dire qu'il estimait il n'estimait pas que la colère populaire était légitime même si son expression était un peu désordonnée mais il n'acceptera pas que cette colère populaire s'exprime et pour ça il va accroître la force létale la force de répression donc au fur et à mesure que les émeutes se succèdent on aura de plus en plus de morts on aura de plus en plus de morts est-ce qu'on peut parler de cassure profonde entre le président makisal et son peuple mais partout j'ai vu quand il est sorti après qu'il ait été reçu par le calife général témoride en sortant de là partout il est passé il a été hué maquissal quand il va à l'étranger maintenant il fait il se déplace de son hôtel à son lieu de travail parce que même en sortant de son hôtel vous avez la diaspora sénégalaise qui est là à le hué en face de toutes les télévisions du pays que ce soit en france aux états unis partout donc je crois que j'ai rarement vu un président de la république aussi impopulaire au sénégal aussi impopulaire djouf quand il a quitté en 2000 il est parti il a perdu les élections avec 42 43% ça ne fait pas makisal a gagné les élections avec 26% c'est ça il faut pas qu'on oublie il n'a pas été élu à 65% il a été élu à 26% et comme il était le premier tous les autres se sont reportés sur lui mais son poids électoral ce n'est pas 65% alors ça m'a fait rire quand après après le ralliement d'idris sec makisal a dit voilà maintenant je représente 85% de l'électora sénégal mais bon les fées sont têtus parce que même idris sec a été laminé à athiès mais après avoir exactement transgéné vers maki voilà donc il se fait il se joue un film dans sa tête il est impopulaire est-ce que c'est pas ça qui est la source de sa méchanceté par rapport au mouvement de manifestation et tout cela oui enfin on peut chercher on peut essayer de comprendre parce qu'on essaie de comprendre en fait pourquoi makisal a pu se transformer de la sorte aux yeux des sénégalais bon est ce qu'il s'est transformé je sais pas moi je lui révèle sa vraie nature possible 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 mais toujours est-il que la façon dont il s'est acharné sur khalifa sal alors que lui-même lui-même makisal avait été bénéficiaire de la caisse d'avance bien sûr la façon dont il s'est acharné sur khalifa sal tout simplement pour l'écarter de la course parce qu'il a dit à khalifa sal tu me joint et puis tout ira bien khalifa sal a dit non je présente ma candidature il est allé chercher dans les dans les tiroirs pour l'envoyer en prison khalifa sal pendant qu'il était en prison je crois que sa mère décédé on a refusé de le laisser sortir pour aller à l'enterrement de sa mère c'est quand même grave ça donc je crois qu'il ya il ya et puis c'est pas un démocrate nakisal n'est pas un démocrate c'est pas un démocrate moi je suis à dire que c'est mais parce que la démocratie requiert une certaine dose de sincérité la démocratie requiert que l'on accepte de jouer selon les règles du jeu c'est ce qu'on a vu avec ablaharad ablaharad malgré sa gestion chaotique etc extra mais quand même c'était un démocrate duf c'était un démocrate senghor n'était pas un démocrate alors maxal n'est pas un démocrate la façon dont il gère le pays la façon dont il gère son parti la façon dont il gère ses adversaires politiques quand il dit j'ai réduit l'opposition à sa plus simple expression ça c'est pas une parole de démocrate c'est grave sortant de la bouche d'un président de la république une république couché sur une constitution qui garantit les droits de l'opposition et il essaye de mettre ça en oeuvre après khalifa sale après karim ouade maintenant c'est le tour de son co et c'est jamais par je ne sais pas qu'elle entourloupe il arrive à faire un troisième mandat mais s'il ya quelqu'un qui lui barre la route pour un quatrième monde il va se retrouver en prison donc donc lui il a comme seule ambition la conquête du pouvoir et son maintien au pouvoir c'est ça sa seule ambition et il est un bon élève de machiavel où on dit s'il faut faire le mal pour conserver le pouvoir il faut faire le mal parce que le bien suprême c'est la conservation du pouvoir et moi je crois que maxal ce qui l'intéresse uniquement c'est la conservation du pouvoir mais ça quand même il est en train de détruire l'image du sénégal à l'extérieur la preuve quand l'état a pris la décision de fermer de fermer pour les consulats il ya tellement de manifestations et quand on regarde sur les chaînes de télévision étrangères qu'est ce qu'on regarde au sénégal balafré par rapport à la tradition de démocratie c'est 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 un manque de tolérance vis-à-vis de d'adversaires qu'on transforme en ennemis alors qu'ils ne sont pas des ennemis tous ceux qui veulent diriger le sénégal partage à mon sens la même ambition c'est de rendre les citoyens sénégalais heureux c'est de faire en sorte que les conditions de vie des sénégalais face que leurs enfants n'aient pas à prendre des pirogues pour aller en europe ou n'ont pas à prendre les djihad parce qu'ils sont en colère donc ils partagent tous ce même même si du point de vue idéologique moi je combats les libéraux parce que j'estime que le libéralisme en afrique c'est une catastrophe moi je suis un socialiste et je suis pour une approche socialiste je suis un héritier de momo luya voilà pas de senghor mais plutôt de momo luya et je partage les la pensée politique de momo luya et l'action politique de momo luya mais que en soit adversaire du point de vue idéologique c'est une différence dans les approches mais c'est un même amour de la patrie on aime tous le sénégal peut-être que celui là il veut le faire comme si un autre veut le faire comme cela mais ça n'en fait pas un ennemi ce qui nous réunit c'est l'amour du pays et donc la dernière chose que un président de la république faire c'est de tirer sur sa jeunesse à balle réelle c'est de faire sortir l'armée comme si on était un terrain d'occupation ennemie ça c'est ça c'est ça c'est pourquoi je dis que senghor ce n'est pas un démocrate parce que senghor a fait sortir l'armée en 1903 lors des émeutes qui ont fait 40 morts le vrai chiffre c'est 40 morts lors des émeutes de 103 senghor a organisé le premier procès politique en afrique qui a envoyé momo luya en prison où il l'a condamné à une prison à perpétuité c'est à dire pour le reste de ses jours senghor a organisé le premier coup d'état en afrique quand on parle du sénégal vitrine de la démocratie rappelons nous notre histoire il ya eu un coup d'état contre momo luya parce que c'était le président du conseil et c'est lui qui avait tous les pouvoirs il peut pas faire un coup d'état contre lui le premier coup d'état en afrique le premier procès politique en afrique c'est senghor et après ça il a fait une constitution sur mesure en 1963 où il s'est octroyé tous les pouvoirs où il a interdit les partis politiques il a pourchassé le paï il a utilisé la torture de manière libérale moi j'ai des parents bon qui ont été victimes de de ça de manière libérale la torture avec l'aide des des soldats de la police française qui nous ont laissé la torture parce que la torture pendant la colonisation en algérie etc c'était une spécificité française donc ils l'ont utilisé ici avant l'indépendance et ils ont continué à encadrer les gendarmes les policiers sénégalais pour continuer la torture si vous allez en casamance les familles des victimes et les anciens du fdc vous raconteront des histoires d'horreur de la torture qui a été pratiquée moi j'ai fait un rapport à amnesty international qu'on a intitulé si je me souviens bien sénégal état de terreur mais qui faisait les témoignages reçus de victimes de la torture par les forces de défense et de sécurité sénégalaises donc nous avons ici une tradition de culture de torture oui il ya des gosses qui sont sortis de récemment qui en ont parlé pendant après les manifestations or la torture c'est un crime international c'est à dire c'est c'est une des une des causes de du procès de hissénabré parce que hissénabré lui-même ça a été établi par le tribunal lui même personnellement commettait des actes de torture donc si vous avez déjà cette pratique au sénégal qui ne demande qu'à être réveillé c'est à dire que si vous laissez les tortionnaires se lâcher aucun citoyen n'est à l'abri aucun citoyen n'est à l'abri heureusement qu'à blayward nous a supprimé la peine de mort pour ça moi je lui en suis reconnaissant dès qu'il a été élu président j'ai pris l'avion quand j'étais à londres je suis venu le voir dans son palais et j'ai demandé président manchester demande une seule chose abolit la peine de mort et effectivement il a tenu sa promesse la deuxième chose qu'il a fait de bien c'est la parité beaucoup le critique etc mais moi je trouve que c'est une avancée c'est pourquoi j'ai dit qu'à blayward c'était un démocrate j'ai beaucoup de choses truc mais c'est un démocrate par contre son successeur maxal ce n'est pas un démocrate qui n'est pas un démocrate alors aujourd'hui le cas de ousmann sonko séquestrer sur aucune base légale ni une décision de justice ni une autorité administrative que vous inspire cette situation ici au sénégal en 1901 en 2023 oui c'est pourquoi j'ai écrit un article qui s'appelle l'apologie de haussmann sonko parce que je vois beaucoup qui critiquent ousmann sonko et qui met la responsabilité sur osman sonko de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui alors que osman sonko ne fait que se défendre alors que osman sonko a fait l'objet d'une campagne orchestrée de calomnie c'est pas par hasard c'est une campagne orchestrée de calomnie salafiste wahhabite rebelles sexistes rebelles régionalistes enfin on a diffusé toutes sortes de d'insultes à son excellent politique sénégalais le plus insulté aujourd'hui et même pas ça ne pas d'aujourd'hui ça date depuis l'assemblée nationale depuis qu'il a été élu député et ça c'est une machine de l'état mais c'est des informations c'est une machine de l'état c'est pourquoi je dis que c'est une campagne orchestrée il n'y a pas il n'y a pas de hasard c'est ça peut venir comme ça d'ailleurs on leur donne des éléments de langage bien sûr quand ils vont sur les plateaux de télévision et qu'ils répètent voilà bien sûr bon ça c'est manqué d'intelligence d'air voilà et comme ils ne peuvent pas l'attaquer pour quelque chose qu'il a fait parce qu'ils ont vu que c'est 15 ans de fonction publique on ne peut pas lui reprocher d'avoir détourné un sou donc on l'attaque pour ce qu'il est c'est à dire son origine c'est à dire ça soit supposé détestation des femmes ça etc etc et ensuite on essaie de lui coller un procès sur le dos mais il s'est avéré que ça a fait pchit donc qu'il ait violé cette fille ou qu'il n'ait pas violé cette fille il n'y a que lui et adjissar qui savent le tribunal à la seule avoir le droit à juger à juger et il a dit il n'y a pas viol il n'y a pas menace d'armes à feu donc maintenant il faut lui trouver autre chose alors que le juge d'instruction quand il a poursuivi ou ce moment de son groupe c'est pour violer les menaces de mort voilà donc il ya 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 toute cette campagne de diabolisation mais ce qui est marrant c'est que cette campagne de diabolisation accroît la popularité de son coup parce que ceux qui mènent cette campagne eux mêmes ne sont pas crédibles après la campagne de diabolisation il ya eu maintenant toutes les toutes les les brimades rayées de la fonction publique alors que la fonction publique tous les grands chefs de service sont à paire ceux à qui ma quissan disait si vous perdez les élections vous perdez votre poste ils font de la politique quand il ya campagne électorale vous allez au building administratif il ya personne parce que tous les chefs d'agence etc sont en campagne électorale avec leur caisse noire donc il ya un encouragement à la corruption on a ré osman sonko de il a été agressé au à l'assemblée nationale et aujourd'hui il est séquestré de manière totalement illégale est totalement arbitraire donc c'est tout ça et moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que personnellement je n'aurais pas pu résister autant de pas possible d'exactions c'est pas possible il est séquestré chez lui il peut pas sortir de chez lui et personne ne peut le voir c'est qu'elle doit ça il n'y avait pas il n'y avait pas une décision du juge c'est les forces de défense qui viennent qui campent devant chez lui et personne normal personne ne sort mais quand même franchement et puis ce qui ce qui me ce qui me choque aussi c'est que tout ça s'est fait en plein jour toutes les télévisions internationales qui sont ici et vous savez les télévisions internationales savez où est ce qu'il ya la plus grande concentration de télévision internationale jérusalem jérusalem voilà parce qu'ils savent que il va y avoir des événements ok et dès qu'il ya des événements en plus de les correspondants qui sont basés là bas il y en a d'autres qui vient des envoyés spéciaux mais au sénégal c'est pareil en plus des correspondants qui sont déjà ici toutes les télévisions envoient des équipes parce qu'ils se disent et toutes ces télévisions là sont moi j'ai vu des télévisions japonaises oui parce que j'ai vécu au japon j'ai vu des télévisions japonaises télévision chinoise etc et je reçois des appels de mes amis au brésil au kenya etc qui n'arrive pas à comprendre comment une soi disant démocratie il y a des pratiques totalitaires en plein jour c'est à dire il se cache même pas et il n'arrive pas à à évaluer la portée négative quand on est sénégalais qu'on voyage à l'étranger on a normalement une réception positive parce que on vient du pays de la démocratie le pays de saadio manet le pays de yusundour etc il y a une réaction positive mais maintenant quand vous voyez j'ai un pays de makisal totalitarisme il sera comme mobutu et à demain etc on les compare avec ses présidents mais bien sûr alors qu'on ne mérite pas ça vous avez cité quelque chose qui est très intéressant parlant de des calomnies sur son cours mais aujourd'hui on remarque quand même des débats qu'on n'a jamais connu auparavant au sénégal qui porte sur l'ethnie sur l'appartenance d'une région où tout cela alors que ça c'est le terreau fertile pour brûler toute une république bien sûr c'est ça qu'on a connu au rwanda oui ça c'est le débat politique maintenant c'est à fond la caisse c'est un débat de nos et à bon c'est à dire que c'est quand ils n'ont plus rien à dire quand aucun argument ne porte quand aucun argument ne peut convaincre on va à ce moment là essayer de toucher le bas ventre de l'émotion en disant c'est parce que il est diola qu'il est ceci c'est parce que il est quasiment c'est qu'il est cela mais ça c'est c'est méprisable vraiment c'est c'est les télévisions ne devraient même pas permettre qu'on ait ce genre d'arguments au niveau de la débat politique moi ce qui m'a attiré au pastef micro oui ce qui m'a attiré au pastef un c'est c'est le fait qu'il soit pour chasser le fait que il y a quoi 500 600 jeunes de pastef les politiques avant-hier chez moi j'utilise beaucoup les livreurs qui viennent je commande parce que j'habite en noir mais tous j'ai fait un test ils sont tous de pastef oui ma bonne et de pastef donc il y a un enracinement de pastef elle risque d'être arrêté comme vous avez dit je dis elle risque d'être arrêté comme parce que maintenant c'est délit d'être même de pastef il a un enracinement profond de pastef pas uniquement je crois que c'est pas uniquement à cause d'osman sonko mais c'est à cause aussi du travail qu'ils font sur le terrain avec de la volonté de la jeunesse d'opérer cette cassure entre exactement une certaine classe politique et d'avoir un autre sénégal voilà donc c'est un mouvement enraciné et surtout c'est un mouvement qui est porté par des idées tout ça avec qui je discute ils me disent ouais mais pas c'est ce que vous avez lu le livre solution d'osman sonko qui est un livre programme de passef qui fait un diagnostic en utilisant beaucoup les travaux du des assises nationales et fait des propositions innovantes pour régler des problèmes structurels qui date de 1960 c'est à dire l'agriculture le manque d'industrialisation la décentralisation mais il ya source à débat voilà ce sur quoi il faut débattre et non pas sûr il est il est régional d'est il est salafiste mais on s'en fout qu'il soit salafiste personnellement ça me dérange pas on a un pays avec une constitution laïque même si un président salafiste arrive au pouvoir il va pas violer la conscience bon alors donc c'est pas c'est pas c'est pas ça le sujet de ça tout cela sont des tissus de mensonges mais bien sûr parce qu'ils n'ont pas d'argument tout le monde le sait ils n'ont pas d'argument et ils ont peur moi je crois que c'est ça ils ont peur parce que il ya beaucoup de d'acteurs dont moi moi je suis absolument engagé à poursuivre le travail pour la fin de l'impunité au sénégal et pour que l'on puisse traduire en justice à commencer par le président makisal si viol la constitution en se présentant pour un troisième mandat et tous ses comparses et je mettrais autant d'énergie que j'y ai mis à poursuivre pinochet à poursuivre et sénabré et à faire advenir un tribunal pénal international un tribunal pénal sur le rwanda là on a travaillé sur un tribunal pénal pour le congo tribunal pénal sur sierra leone etc parce que s'il n'y a pas d'impunité ça va être la catastrophe en afrique donc il faut qu'on fasse qu'on mette un frein sérieux à l'impunité alors mais comment passer pour sortir de cette machine en parce que c'est des arrestations bien ciblé c'est des responsables de passer qui sont arrêtés par d'autres donc comment passer pour se réorganiser sortir devant cette machine parce que le président maxial utilise toutes les institutions de la république pour démanteler et le passé oui ça aussi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint pas stef parce que peut-être qu'ils ont besoin d'aide et donc moi je viens avec mon expérience mais réseaux internationaux etc pour remplacer certains qui ont été temporairement emprisonné ils les arrêtent sur sans aucune base légale c'est des arrestations totalement arbitraire et on sait qu'ils seront éventuellement relâchés quand ils seront devant le tribunal mais en attendant ça bloque le travail de passef donc moi j'ai fait un appel à toutes les bonnes volontés à tous ceux qui parce que passef c'est pas seulement un parti de jeunes c'est un parti des sénégalais panafricanistes tous ceux qui se reconnaissent dans le 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 l'avenir du sénégal que nous trace passef mais je leur demande de venir nous rejoindre on ne peut pas s'insurger et critiquer le président makisal et dire oui heureusement passef est là passef a raison il faut rejoindre passef pour être dans la résistance pacifique dans la résistance constitutionnelle c'est notre droit en tant que sénégalais et passef c'est un rempart si on laisse ce rempart là être submergé par l'autoritarisme et le totalitarisme de makisal mais qu'est ce qui va rester qui va se dresser en face du tirant donc c'est pourquoi moi j'encourage mes amis etc à venir rejoindre c'est vrai que ça m'a choqué de voir le mutisme il ya certains intellectuels qui sont restés debout et engagés même pas pour passif mais pour le sénégal mais le mutisme de bon nombre d'intellectuels quand même c'est assez révoltant par rapport ce que nous vivons au sénégal oui tous les intellectuels ne sont pas engagés ne sont pas courageux oui bon c'est leur droit mais en tout cas à tous les intellectuels qui s'insurgent des injustices qu'on fait subir à ce parti à ces cadres à osman sonko à tous ces gamins il ya on me dit près de 1000 gosses dans les prisons il y y a des prisons que ce qui me disent ça je crois que c'est c'est du gassama qui me disent ça que à rebus il n'y a pas de place pour dormir ils dorment assis j'ai lu un témoignage là d'un avocat qui nous parlait de rien que rien qu au niveau de la cave du exact voilà c'est mettre au rechiba voilà il a fait un témoignage poignant de parce que déjà les conditions de détention dans notre pays c'est voilà c'est pas tellement alléchant mais en plus on remplit les prisons mais ce que ce que ce que les régimes totalitaires toujours n'arrivent pas à comprendre c'est que la prison c'est une école de formation politique et en ce qui concerne le droit commun c'est une école de formation criminelle c'est pourquoi moi je suis un médecin pour la suppression des prisons on peut avoir la prison a été introduite chez nous par le colon ça n'existait pas avant on avait des systèmes de justice qui marchait très très bien sans avoir besoin d'emprisonner les gens on a gardé cet héritage colonial on n'a pas construit de prison depuis et on les remplit surtout en période de crise comme ça pour se débarrasser des gens ils vivent dans des conditions infâmes indignes et ceux qui sont responsables de remplir les prisons de cette manière là ne seront lucides quant à la réalité de la prison que le jour où eux mêmes seront envoyés en prison il faut qu'ils goûtent ce qu'ils ont fait subir à ces à ces gamins là qui n'ont fait qu'exercer leur droit à la manifestation ils sont en colère ils descendent dans la rue et ils trouvent en face des policiers qui leur lancent des grenades d'acrymogène mais ils répondent avec des pierres et quand ils répondent avec des pierres on leur tire dessus à balle réelle donc la montée de la violence n'est pas due à ces jeunes là la montée de la violence elle est due à la réaction et à l'utilisation disproportionnée c'est ce que d'ailleurs amnésie a dit hier la l'utilisation disproportionnée de la force dans le maintien de l'ordre il y a des standards internationaux et surtout on peut pas utiliser un fusil et en plus utiliser des nervis contre des manifestants qui sont là de manière pacifique mais qui sont poussés dans le retranchement par des forces de l'ordre qui leur tire dessus avec des grenades lacrymogène mais ils se défendent qu'est ce qu'ils ont ils ont les pierres j'ai des pierres et en face on a des policiers qui leur tire dessus donc il y a un engrenage qui vient du fait de l'utilisation disproportionnée de la force parce que l'expression de la colère c'est naturel oui la colère c'est naturel l'exprimer de manière pacifique c'est un droit se faire taper dessus par la police parce qu'on a exprimé sa colère de manière pacifique c'est une violation des droits humains on peut pas l'accepter on peut pas le tolérer et ceux qui donnent ces ordres demain devront faire face à la justice si on parlait un peu du dialogue est ce que vous y croyez le dialogue de déjà vous esquissez au sourire je comprends la réponse a priori non mais ou des depuis les assises nationales il n'y a plus besoin de dialogue si on veut vraiment améliorer la gouvernance de ce pays y compris la gestion économique la décentralisation tous les thèmes que j'ai vu là que les commissions vont couvrir il suffit d'aller puiser dans les conclusions des assises nationales tout dit on va recommencer quel dialogue alors que le dialogue précédent les conclusions n'ont toujours pas été mises en oeuvre moi je crois que c'est c'est un manque de sincérité oui c'est un manque de sincérité peut-être s'il faut dialoguer sur le code électoral il le faut voilà c'est le seul dialogue légitime qu'on dialogue sur le code électoral qu'on essaie de trouver un consensus mais évidemment dans une salle peuplée à majorité de partisans du président maxal des partisans aussi et où on dit qu'il faut un consensus il est clair que si la paire ne veut pas de ça ça ne passera pas en d'autres termes si ma qui ça le dit ça je veux pas ça passera pas donc moi je crois que on peut se passer de ce dialogue parce que on est à dix mois des élections présidentielles le prochain président ne sera pas tenu par les conclusions de ce dialogue c'est une perte de temps si ma qui salle était sincère il modifie le code électoral par l'assemblée nationale par décret ou j'en sais rien il permet à tous les candidats qui le souhaitent de se présenter il met fin à ce système de filtrage parrainage il informe solennellement les sénégalais que il respecte la constitution il sait qu'il peut pas faire de troisième mandat donc il n'en fera pas et il libère tous les prisonniers politiques c'est ça qu'on attend de lui mais ces dialogues tout ça c'est c'est des pertes de temps bon je vois évidemment qu'il veut faire un dialogue accéléré pour être dans les délais de modification des des trucs électoraux avant la cdao voilà donc je crois qu'en partie il fait ça pour ça mais il n'a pas vraiment besoin de ça qu'est ce qu'on lui demande on lui demande de libérer les prisonniers politiques n'a pas besoin de dialogue pour ça on lui demande de confirmer qu'il sera respectueux de la constitution et qu'il ne fera pas qu'il n'essayera pas de faire un troisième mandat il n'y a pas besoin de dialogue pour ça on lui demande de permettre à tous ceux qui souhaitent être candidats qu'ils le soient bon ça peut-être qu'il faut une modification du code électoral ou bon mais c'est la seule chose le reste il ya dialogue pourquoi j'ai même vu dans les dialogues qu'ils vont discuter de la décentralisation de la territorialisation j'ai même vu la lutte contre la corruption mais on a un besoin d'un dialogue pour la lutte contre la corruption il suffit alors qu'on a tous les organes de contrôle exactement donc on va on va dialoguer quoi il ya 37 dossiers qui dorment dans les tiroirs du procureur voilà alors il n'y a pas besoin de dialoguer pour ça il ya besoin d'appliquer la loi mais on est là à dialoguer dialoguer je sais pas enfin moi je trouve que c'est c'est une perte de temps c'est une perte de temps alors donc vous n'êtes pas vous êtes d'accord avec le passif qui dit que bon ils sont pas partants pour ce dialogue absolument absolument maintenant je peux comprendre que ralifasal y participe parce que bon il est à la recherche d'un recouvrement de son éligibilité c'est peut-être ce qu'on lui a promis moi je fais pas confiance en bakisal donc il n'est pas sincère et je ne vois pas il n'a il n'a tenu aucune de ses grandes promesses aucune il a dit gouvernance sobre vertueuse voilà poudre aux yeux la liste n'a jamais mon frère par décret oui mais la partie avant le parti là où il m'a déçu parce que entre le premier et le deuxième mandat moi je travaillais à l'époque avec osmane tanordien j'étais directeur de la stratégie pour sa campagne donc ce que je voulais c'est voir un peu les différents programmes le programme de tonner le programme de nias et le programme de maxel si on pouvait faire une synthèse ça n'a pas ça n'a pas réussi mais il y en a écouté il y avait quand même de bonnes choses dedans et tout d'un coup il y en a écouté disparaît et on nous amène un psa annoncé depuis paris qui n'a pas été le produit d'une consultation avec les autres forces politiques donc pour moi ça c'est la première trahison ensuite et comment dit beau et l'homme pour faire des propositions et pour prépare la commission nationale de réforme des gestions voilà cnri et qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit qu'il n'enlèvera pas une virgule de la proposition de beau et de l'homme et quand beau et l'homme lui remettent la proposition de conscience depuis péquin il nous dit je prendrai dedans ce qui m'arrange comme si c'était sa constitution à lui c'est là où j'ai su que ça c'est pas un homme d'état il est là il a accédé au pouvoir à mon avis par par accident parce que si un président par défaut si beno sigil sénégal était ensemble c'était des piliers pour voilà pour ces élections voilà et donc il s'est engouffré il s'est installé et maintenant il faut pas partir alors que le match est terminé c'est comme une équipe de football on joue 90 minutes il a perdu on lui dit c'est fini il dit non on continue à jouer non il demande deux ans de sur quelle base parce que ablaïwan l'a fait parce que ablaïwan avait dit avait demandé qu'on lui accorde trois ans pour terminer ses travaux c'est comme si c'est lui qui descendait pour mettre les briques mettre le goudron oui mais et puis il n'est même pas en condition de négocier quoi que ce soit c'est pas un mandat qui lui appartient c'est un mandat constitutionnel qui dit au bout de cinq ans se terminer et ça il le sait le jour de son élection le jour de sa prise de pouvoir quand il prête serment il sait que le mandat se termine tel jour donc il n'a pas à demander un rabiot pour c'est quoi ces fantaisies là oui c'est terrible mais on parle de médiation entre son co et maquis sale même le patronat mais bon ce qui moi me pose problème c'est qu'on ne peut pas quand même mettre quelqu'un séquestrer quelqu'un le mettre en blocus lui et sa famille et dit que on va entamer une médiation doit d'abord pour décrisper le libérer on doit le libérer on doit libérer tous les gosses qui sont en prison ils n'ont rien à faire ils ont des examens bientôt ils passent le bac ils ont des examens à l'université etc etc qu'on les lâche on sait qu'on va les lâcher des qui vont arriver au tribunal mais c'est c'est une c'est une punition c'est de la méchanceté vraiment de mettre nos enfants dans des conditions pareilles et puis on lui demande de respecter la loi c'est quand même pas trop le demander nous sommes tous en tant que citoyens tenus de respecter la loi la loi dit tu ne feras pas plus de mandats consécutifs c'est clair c'est du français et il est là en train de dire oui si vous voulez pas que je fasse un troisième mandat demandez le moins respectueusement mais il se prend pour qui demandez le moins respectueusement on quitte et il va là où il veut aller là où il doit aller on n'a rien à lui demander au contraire c'est à lui de nous dire merci nous qui l'avons porté au pouvoir moi parfois je suis tellement choqué quand j'entends des sorties comme ça et puis que après à côté de ça au moment j'entends sénégal vitrine de la démocratie exception démocratique etc mais tout ça c'est c'est du blabla c'est l'arrogance ce sont pas des démocrates c'est ça tout à fait alors un dernier message si vous voulez oui c'est c'est quoi à l'endroit de mon dernier message ce serait de répéter la demande du f24 qui représente aujourd'hui l'ensemble des forces vives de la nation avec tous les partis politiques avec les syndicats les organisations de la société civile les organisations de femmes etc qui représentent vraiment le sénégal vivant et dit et dit c'est que le président de la république il est temps qu'il sorte de cette ambiguïté de sa ruse de ses faux calculs extra et qu'il dise je respecterai la constitution je ne me présenterai pas pour un troisième mal ça c'est la première chose qui va apaiser de la situation la deuxième chose c'est qu'il libère tous ces prisonniers politiques là qui sont en attente de jugement si on leur reproche quelque chose qu'on les laisse aller et qu'on les convoque au tribunal dans un mois dans deux mois dans trois mois en liberté conditionnelle on sait que le tribunal et les juges croulent sous les dossiers donc les libérations se font au compte de gouttes donc qu'on les libère on sait qu'ils sont ils ont pris leur dossier qu'on libère et qu'on arrête la séquestration d'ousmane sanghou parce que c'est exactement la même chose c'est on le met en prison il est chez lui troisièmement pour avoir des élections apaisées il faut que tous ceux qui veulent se présenter à ces élections là puissent le faire qu'on puisse modifier le code électoral maquissal et avant lui à blaïwad ont gagné à travers un code électoral consensuel produit sur abdu diouf absolument si ça n'avait pas été ça il ne serait pas présent aujourd'hui donc la moindre chose que maquissal peut faire c'est de nous retourner à la constitution au code électoral de 93 ou bien alors avec tous les acteurs ou bien en confiance à un groupe de personnalité comme à l'époque bloc le sénégal à l'heure actuelle c'est lui-même qu'il a mis dans le code électoral en 2018 électeur inéligibilité c'est lui-même exactement éliminé karim wad exactement c'est un calcul d'épicier à la limite voilà donc c'est vraiment il est sincère qu'il ressorte le code électoral 93 et puis garde le code maxim bon on peut former d'autres demandes mais on sait qu'il ne fera pas une chose utile qui pourrait faire c'est effectivement de lancer des enquêtes sur tous ces morts là pour pouvoir dire la vérité aux parents pour pouvoir rendre justice parce qu'en plus il ya 400 450 blessés donc ils demain peuvent avoir des invalidités et qui doivent recevoir une compensation de l'état parce qu'ils ont été rendus invalues à cause de la répression de l'état et de l'utilisation disproportionnée de la force tout ça ce sont des victimes on doit évaluer les pertes financières pour tous ceux qui travaillent extra et puis leur fournir une compensation donc il faut faire la lumière sur tout ça ce serait mieux que maxa concentre son énergie et le temps qu'il lui reste à faire ça plutôt que de laisser ça derrière lui il est sûr que ceux qui viendront derrière lui vont iront à la recherche de la vérité et de la justice parce que ce sera une demande du peuple sénégorais une exigence donc même si il termine son troisième mandat et va se réfugier quelque part comme blaise campauré il sera poursuivi moralement intellectuellement politiquement et juridiquement très bien merci beaucoup monsieur pierre sané ancien secteur journal d'amnesty international membre de pastef qui était notre invité dans votre émission autour du micro je vous donne rendez vous à très prochainement avec un autre invité on va continuer de parler de l'état de notre pays à l'heure actuelle l'image du sénégal est complètement écornée sur le plan international et que on assiste à la manifestation de la vérité sur les nervis des milices et tout cela merci beaucoup et à très bientôt 1